Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Triste Twist, un film radiophonique de Jacques Fayet avec Pierre Mondy, Maurice Chevit, Robert Favard, Evelyne Chétrite, Serge Rousseau, Pierre Constant, André Tinsy et Jacqueline Rivière Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac, prise de son Jean Delorand, collaboration technique Claude Jubier Assistante de production Odette Jaudry Réalisation Pierre Billard Silence, 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 taisez-vous, Michel va parler. Silence ! Gentes dames et nobles seigneurs, je suis délégué par cette Docte Assemblée pour célébrer comme il convient la délicatesse, la grâce et l'esprit de la reine de ce lieu. Je vous propose, gentil damoiseau, gentil damoiselle, de lever vos coupes et de boire ce nectar qui nous vient du royaume d'Ecosse par de blanches caravelles à la santé de notre hôtesse et à ses 18 ans. Autrement dit, bande de fainéants, videz vos verres et place à la danse ! Votre majesté est-elle satisfaite ? Tu es un peu fou, Michel, mais c'était gentil. Alors, votre majesté récompensera-t-elle son plus fidèle sujet ? Que veux-tu ? Cette danse ? Non. Oh, l'ingratitude est le signe des grands rois ! Ne joue plus, Michel. Ou Catherine la sage, qui a 18 ans, semble avoir perdu sa jeunesse. Allez, viens sur la terrasse. Non. Catherine la prude. Idiot, j'ai peur d'avoir froid. Prude et prudente. Adorable Catherine. Catherine que j'aime. Ne me dis pas ça ce soir, Michel. Je ne le dis jamais. Je ne le dis plus, puisque tu le sais. Tu n'as pas le droit. C'est toi qui joues maintenant, Catherine. Pas le droit d'aimer ? Allons-donc, c'est justement ce droit-là qui donne tous les autres. Et Gilbert, quel droit a-t-elle dans tout ça ? Quoi, Gilbert ? Oh, rien. Si, si, si. Il y a quelque chose. Pourquoi me parles-tu de Gilbert justement aujourd'hui ? Je l'ai vue. Quand ? Il y a quelques minutes. Où ? Ici. Elle est venue ici ? Oui. Non, sur toi, elle est partie. Elle a vraiment un culot inouï. Non. Non, elle est malheureuse, c'est tout. Elle t'a raconté ? Oui. Eh bien, les enfants, vous n'avez pas l'air gai ? Affiche-nous la paix, Pascal, veux-tu ? Bon, bon. Eh, dis-donc, Catherine, on a soif ? Le whisky est épuisé. Demande à Quarantine à la cuisine. Apparaît qu'il n'en a plus. Va dans le bureau de papa, il y en a toujours une bouteille dans son bar. J'ose pas. Mais il est sorti, tu peux y aller. C'est la pièce à côté. Va, Pascal, va, je t'en prie. Ok. Pourquoi est-elle venue, Gilbert ? Pour me voir. Toi ? Oui, moi. Pour me voir, moi. On ne ricanne pas. Comme tu es une maladroite, Michel. Je n'avais pas d'autre solution. C'était ça ou te perdre. Il m'a perdu, Michel. Mais on ne peut pas rater sa vie pour une erreur, tu le sais bien. Si, Michel. Lorsque cette erreur que l'on commet engage la vie des autres... Catherine ! Catherine ! Qu'est-ce qui t'arrive encore ? T'en fais un foin pour une bouteille de whisky ? Oh, c'est Gilbert. Gilbert. Mais qu'est-ce qu'elle a encore, Gilbert ? Eh bien, parle ! Mais oui. Elle est à côté. Couchée sur le canapé. Elle est morte. Oh ! Oh, Michel. Oh, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah là là. Allô, oui. Oui, c'est ici. Je vous écoute. L'inspecteur Maxime à l'appareil, oui. Ah, c'est vous. Bon. Ça vous a fait vite, hein ? Eh, il est à côté de moi, oui. Je note, je note. Allez-y. Oui. Oh là, oh ! Attendez, attendez, attendez. Comment ? Dijitoxéine. Ah, bon, dis-donc. Oui. Combien de temps ? Un quart d'heure, eh bien, pauvre môme. Merci. Oui, c'est ça, envoyez le rapport à l'APJ. Nous, nous restons sur place. Quoi ? Ah, ben, c'est ça, oui. À la prochaine. À la prochaine, ils ont de ces mots, je vous jure. Attendez. C'est l'Institut Médico-Légal. Oui, j'avais compris, alors. La petite Gilbert est morte d'une crise cardiaque un quart d'heure après avoir absorbé de la... De la... Dijitoxéine. Oui, oui, c'est... Oui, c'est... Le produit était mélangé à du whisky. Et d'après le légiste, c'est la Dijitoxéine qui a provoqué la mort et non pas le whisky, comme on pourrait le croire. Mais, je t'en prends, Maxime, c'est peut-être pas le moment. Conclusion du légiste ? Ah, suicide. Ah. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi ? Pour ainsi dire, moi. Pour ainsi dire, rien. Ben, vous voyez que vous avez deviné, patron. Non, si un jour tu étais obligé d'avoir une idée, comment ferais-tu ? Ah, mais à ce moment-là, patron, c'est que je serais commissaire, ce serait tout différent. Pour l'instant, je suis inspecteur, vous pensez pour moi ? Ben. Mais, si un jour j'étais commissaire et qu'à tout prix, il me fallait donner mon idée, moi, je pencherais pour le suicide. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi non ? Rien ne prouve le suicide, mais rien n'interdit d'y croire. Ah oui ? Tu trouves normal, toi, que pour se suicider, elle ait choisi d'être chez sa meilleure amie, entourée d'une bande de copains, au cours d'une surprise party ? Non, tu vois, à moins d'avoir le goût de la mise en scène, on ne se suicide pas dans ces conditions. Et pourtant, tu vois, admettons que chacun réagissant de manière différente, elle ait justement choisi et le lieu et le moment. Mais alors, s'il en est ainsi, ces cent mille francs ne me satisfont pas. Les cent mille francs ? Oui, la somme qu'on a trouvée dans le sac de la victime. Peux-tu me dire, pourquoi se munir de tout cet argent lorsqu'on pense en finir avec la vie ? Et en outre, il est assez surprenant qu'une étudiante se promène avec une telle somme sur elle, parce que ça fait beaucoup d'argent de poche, tu ne trouves pas ? Surtout quand on pense que ses parents sont deux petits employés et qu'ils se sont déjà saignés au cadven pour lui faire continuer ses études, pour la pousser, comme ils disent. Je ne te le fais pas dire. Bon, et les empreintes qu'on a trouvées sur le verre, près du cadavre ? Le laboratoire a eu quelques difficultés, étant donné que le verre était brisé en petits morceaux. Les empreintes n'étaient pas très nettes, non plus. Cependant, il a pu en dénombrer quatre, mais ils n'en ont identifié que trois. Celle de Gilbert, bien sûr, la victime, celle de Catherine, la fille de la maison, et celle de Corentine, la bonne. La quatrième, ils ne l'ont pas trouvée. Dans une surprise partie comme celle-là, il défile pas mal de monde dans un appartement. Les uns arrivent, les autres partent, allez vous y retrouver. Mais nous sommes là pour ça, Maxime. Oui. Quoi qu'il en soit, patron, vous semblez avoir éliminé le suicide. Non, pour éliminer, mais cette solution ne me satisfait qu'à moitié. Il me faut des preuves pour ça. Il me faut des preuves comme pour l'accident ou le crime. Comme de toute façon, pour conclure à l'un ou l'autre, il faut faire une requête. Par qui commencez-vous, patron ? Bon, qui as-tu convoqué ? Bien, un certain Pascal Marcaire qui a découvert le corps. Oui. Catherine Rennevier qui ce soir-là fêtait ses 18 ans. Et Michel Guillot qui était avec elle et qui nous a prévenus. Bien sûr, j'ai pris l'adresse des autres jeunes gens pour les convoquer si c'est nécessaire. Ah, il y aura également M. Rennevier qui avait prêté son appartement à sa fille. Il m'a demandé l'autorisation d'aller à son bureau pour y expédier quelques affaires. Je n'ai pas cru devoir lui refuser. Il sera là tout à l'heure. Bon, et la domestique ? Bien sûr, patron, bien sûr. Il semble qu'elle soit à la fois cuisinière, femme de ménage, confidente, je ne sais pas quoi encore. Pas la brave femme modèle, quoi. De plus, elle a une qualité qui va vous paraître un défaut. Elle n'est pas bavarde. Bon, bravo. Alors, fais la rentrée. Tout de suite, patron. Madame Corentin-Connor, s'il vous plaît. Oui. Entrez, entrez, madame. M. le commissaire va vous interroger. Vous interrogez, moi ? Ah ben, la mienne a du temps perdu. Parce que, autant vous le dire tout de suite, je ne sais pas grand-chose. Et le peu que je sais, je le garde pour moi. Bon, mais alors, asseyez-vous tout de même. Et n'ayez pas peur. Peur ? Pourquoi j'aurais peur ? Il n'y a aucune raison. Bon, pouvez-vous me donner quelques détails sur la soirée d'hier ? Ah, je ne peux pas vous en donner, je n'étais pas là. Comment vous n'étiez pas là ? J'étais dans ma cuisine. Ah. Et toute cette jeunesse, ça mange. Je suis passé la soirée à couper des petits pains et à faire cuire des oeufs durs. Sans parler de la vaisselle. Oh, Catherine m'avait bien dit d'aller me coucher, mais je n'aime pas les laisser seuls. Puis, de toute façon, avec le bruit qu'il y avait, c'était aussi bien de bouffe. Oui. Personne n'est venu vous voir dans votre cuisine à un moment ou à un autre ? Ah, ça non, alors personne. Et puis, très beau voir. Chacun peut faire ce qu'il veut n'importe où, mais dans ma cuisine, c'est autre chose. Puis pourquoi faire, d'ailleurs, qui viendrait ? Pour travailler ? Oh, dame, non, je n'aime pas qu'on m'aide. Je sais bien qu'il n'y a pas grand plaisir pour une jeunesse à venir bavarder avec une vieille radoteuse comme moi. Hum ? Oh, euh... Ouais, oh. N'insistez surtout pas pour dire le contraire. D'ailleurs, maintenant, les jeunes, je les comprends plus guère. Ils ont un langage bien à eux. Ah, tiens, ce propos, vous avez raison. Il y en a un qui est venu me voir. Lequel ? Monsieur Pascal. Qu'est-ce qu'il voulait ? Ah, du nectar du royaume d'Ecosse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, 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 ah. Ah, ah, bah, vous voyez, vous ne les comprenez pas non plus. Mais c'est du whisky, paraît-il. Je vous demandais un peu le royaume d'Ecosse. Je lui ai répondu que je n'en avais pas vu que c'est toujours monsieur qui s'occupe des alcools. Alors je lui ai dit de vous demander à Catherine. Mais dites-moi, qui vous a dit que Mlle Gilbert était morte ? Ben... Pour ainsi dire, personne. Hum ? Non, M. Pascal a quitté la cuisine. Et puis, quelques minutes après, la musique s'est arrêtée. Oui. Alors, ça m'a surprise, évidemment, d'autant que leur musique, hein. Faut bien le dire, je la préfère quand elle s'arrête. Alors, j'ai entr'ouvert la porte de la cuisine pour voir ce qui se passait. Et ils étaient tous dans le bureau de monsieur. Je me suis approché. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu Mlle Gilbert était sur le canapé étendu en travers et les autres étaient tout autour. Oh ! Pour Mlle Gilbert, il n'y avait plus rien à faire, c'était clair. Mais pour Catherine, c'était différent. Elle sanglotait, la pauvre, elle criait. J'ai dû lui donner une paire de gifles pour la calmer, hein. Oui. C'était la première fois que je la giflais. Pauvre petite. Alors, quand le corps a été découvert, que s'est-il passé ? C'est M. Michel qui a décidé d'appeler la police. La police, vous vous rendez compte ? Oui, très bien, même. C'est M. Michel aussi qui m'a interdit de ramasser les morceaux de verre à côté du lit. Moi, je trouvais ça dangereux, tous ces petits bouts, là, éparpillés. Mais il paraît que ça vous est nécessaire pour les indices. C'est ça, oui. Oui, c'est encore M. Michel qui l'a dit. Des indices, moi. Moi, je veux bien, hein. Mais un verre cassé, c'est jamais qu'un verre cassé. Dites-moi, à propos de ce verre, on a relevé vos empreintes dessus. Mais quoi ? Les traces de vos doigts, vos empreintes. Ah, oui ? Eh bien, d'abord, les verres, je les essuie toujours avant de les ranger, mais il y a bien un moment, je les tousse avec les mains. Enfin, quoi, je ne peux pas mettre de gants pour faire le service. Depuis combien de temps êtes-vous au service chez M. Renvier ? À 18 ans. J'étais là quand la petite aînée. Je suis resté près d'elle depuis. Enfin, je lui ai servi de mère, comme qui dirait. Alors, il fallait bien que quelqu'un s'attache à elle parce que son père... Quoi, son père ? Oh, rien. C'est un homme. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est-à-dire ? Bah, c'est-à-dire qu'il a des problèmes d'homme qu'il éloigne de la maison et qu'il a trouvé ailleurs ce qui lui manque chez lui. Vous savez, il y a un proverbe qui dit quand un homme est seul, c'est que la femme se cache. Il est vrai que celle-là, elle se cache de moins en moins. Ah, qui est-ce ? Sa secrétaire. L'âge de sa fille. Il faut avoir quelque chose près. Ah bon ? M. Renvier est divorcé ? Non, il est veuf. Mme Renvier est morte en mettant sa fille au monde. C'est ça qui a fait le malheur de la petite. Parce qu'en fait, son père ne lui a jamais pardonné la mort de sa femme. Il y a des gens comme ça. Ils n'acceptent le malheur que s'ils peuvent en rendre les autres responsables. Quand Catherine est née, il a refusé de la voir. Oui, au lieu de les rapprocher, ce malheur les a séparés. Et puis, il la laisse à elle-même. Oh, elle fait ce qu'elle veut. Moi, j'essaye bien de la guider dans un centre ou dans l'autre, mais ce n'est pas toujours facile. Puis, toutes ces études qu'on leur fait faire maintenant, ça leur tourne la tête. Ah, j'ai toujours dit que ce n'était pas bon. Bon, eh bien, je vous remercie. Je crois que ce sera tout. Ce sera tout. Vous pouvez vous retirer. Ce n'est pas de refus, parce qu'avec le travail que j'ai à faire, on n'a rien rangé hier soir, naturellement. Ah, je n'avais pas le cœur. Ah, ça ne fait rien. Les 18 ans de la petite, on s'en souviendra. Encore un mot. Vous savez que Mlle Gilbert est morte après avoir absorbé de la digitoxéine ? Le médicament de monsieur ? Oui. Ah, non, je n'en savais rien, non ? Ben, comment je l'aurais su ? Est-ce que vous croyez que quelqu'un de la maison ait pu lui en donner ? Quelle question ! Non, ce n'est pas une liqueur à offrir, mais qu'elle ait pu prendre ça, oui ? Oui, comment ça ? Ben, la digitoxéine, il y en a plein à la maison. Il y en a dans le bureau de monsieur, dans sa chambre, dans la salle de bain. Oui, c'est à cause de monsieur. Il a, comme il dirait, une faiblesse dans le cœur. Quand il a une crise, c'est ce médicament-là qu'on lui donne. Alors, quelquefois, il en prend, même avant d'avoir la crise. Ce qui fait que, depuis quelque temps, il en prend pratiquement tous les jours. C'est-ce que monsieur Rennevier ne va plus mal ? Oh, mais t'avis qu'un jour, il aura une crise dont il ne se relèvera pas. Et ce jour-là, elle n'est pas aussi loin qu'en voudrait le croire. Et c'est de sa faute aussi à manger au restaurant comme il fait et à se coucher à n'importe quelle heure. Ce n'est pas fait pour le guérir, ça. Ah, Dieu veuille que je vive assez longtemps pour m'occuper de la petite. Elle se croit beaucoup plus forte qu'elle n'est. Ce n'est, c'est comme la pauvre mademoiselle Gilbert. de la digitoxéine. Qui aurait cru ça quand elle venait ici et elle était toujours si gaie, si drôle ? Vous savez, monsieur le commissaire devient tout le mal. Eh bien, c'est qu'elle se croit des femmes. Bon, si j'ai bien compris, le médicament était à la portée de tout le monde. Ah, si vous voulez dire qu'il n'était pas caché. Oui, 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 vous avez raison. Ce qui fait que n'importe qui comme ça, un peu au courant des habitudes de cette maison pouvait s'en procurer. Oh, n'importe qui, n'importe qui. Ben, oui, présenté comme ça, évidemment. Mais, est-ce qu'on pouvait imaginer une chose pareille ? Bon, eh bien, je vous remercie et vous pouvez aller faire votre travail. Dites-moi, pardon, lorsque monsieur Rennevié sera rentré de son bureau, vous serez assez gentil, vous voudrez bien me prévenir ? Oui, certainement, oui. Ben, je vais préparer du café et quand vous en voudrez, il y en aura une tasse pour vous. Merci. Alors, Maxime, tu as entendu ? Oui. Tout le monde pouvait se procurer de la digitoxéine. Si c'est un crime, ça ne simplifie pas nos affaires. Non, patron, mais si c'est un suicide, ça explique que la petite Gilbert se soit rendue ici. Oui, ça sans doute. sans doute, mais ça n'explique pas les 100 000 francs. Non. Non. Fais entrer le suivant. Ben oui. Monsieur Pascal Marquer, s'il vous plaît. Entrez, entrez, jeune homme. Non, ne restez pas sur le pas de la porte comme si vous aviez peur de déranger. Ainsi, c'est vous, Pascal Marquer. Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Étudiant, étudiant en droit. Ah, pour être avocat. Oui. Vous risquez de réussir, vous avez un langage imagé, vous appelez le whisky le nectar du royaume d'Ecosse. Non, ce n'est pas moi, c'est Michel, dans un compliment qu'il avait dit à Catherine. Hier soir, nous étions un peu gays. Non, mais ça ne vous le reproche pas. Alors, c'est vous qui avez découvert le corps ? Oui, dans le bureau de M. Renvier. Je cherchais une bouteille. Qu'avez-vous fait alors ? J'ai averti Catherine et Michel. Mais pourquoi ? Comment, pourquoi ? Oui, pourquoi Michel ? Parce qu'elle se trouvait avec Catherine à ce moment-là. Oui. Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ? Michel n'a rien dit. Et Catherine ? Elle a pleuré. Sans rien dire. Ah non. C'est-à-dire que... Elle a fait une crise de nerfs, vous comprenez. Alors, naturellement, elle parlait à tort et à travers. sans importance. Ah, ça, vous ne pouvez pas en juger, M. Marquère. Que disait-elle ? Elle appelait Michel et puis elle disait pourquoi, pourquoi ? Pourquoi ? Elle avait une crise de nerfs, je vous le répète. Oui, bien entendu. Ainsi, d'après vous, Catherine semblait rendre Michel responsable de la mort de Gilbert. Je ne vous ai jamais dit une chose pareille. vous ne l'avez pas dite, en effet, mais je fais surtout attention à ce qu'on ne me dit pas. Est-ce que vous voyez une raison qui ait pu justifier ces paroles de Catherine ? Non. Est-ce que vous voyez une raison, alors, qui ait pu pousser Mlle Gilbert à se suicider ? Non. Non plus ? Ah, en somme, vous ne savez rien. Rien, non ? Dans ces conditions, il est inutile de vous garder davantage. toutefois, voyez-vous, il y a une chose que vous pouvez savoir. Est-ce que votre ami Michel est riche ? Riche, Michel ? Bien sûr que non. Ah, sait-on jamais. Mais non, la preuve, c'est qu'il est couvert de dettes. Ah bon ? Oui, enfin, je veux dire qu'il doit un petit peu d'argent à des camarades. Ah oui ? Pas à vous ? Si, moi aussi. Beaucoup ? Une dizaine de mille fois. Et aux autres ? À peu près pareil. Mais ça fait une somme, ça, dites-moi. Il va nous la rendre. Bien sûr qu'il va vous la rendre. Mais quand ? Quand il pourra. Il y a longtemps que Michel Guillou vous a fait cet emprunt ? Je ne sais plus, moi. Cette fois, M. Marker, j'aimerais que vous me répondiez, j'insiste. Quand, M. Guillou, vous a-t-il fait cet emprunt ? À vous et aux autres. À 20h. À 20h soir, exactement. Bon. Savez-vous à quel usage il destinait cet argent ? Non, je n'ai pas l'habitude quand j'en service d'obliger les gens à me rendre compte. Puis-je m'en aller ? Oui, mais oui. Je vous remercie de votre précieux concours. Et dites à votre ami, Michel, de venir me voir. Par ici. Patron, il est assez sympathique, hein ? On ne peut pas dire qu'il soit très coopérant, mais il est sympathique, hein ? Entrez. Vous m'avez demandé, M. le commissaire, Michel Guillou. Oui. Vous voulez fermer votre porte ? Alors, M. Guillou, vous faites comme les administrations nationales. Vous lancez des emprunts. Pardon ? Oui, 10 000 francs à l'un, 10 000 francs à l'autre, 10 000 francs à Pascal Marcaire. Il suffit d'avoir une dizaine de copains comme lui pour se trouver à la tête de 100 000 francs. On peut avoir besoin d'argent. Eh oui. Eh oui, hélas. Mais que vouliez-vous en faire ? Rien. Ah. Rien. Ah, si vous empruntez de l'argent comme ça, pour ne rien en faire ? C'est une curieuse méthode. Non, non. Je veux dire que je ne voulais rien en faire d'important, rien de pressé. Un caprice, si vous voulez. Vous savez ce que c'est ? On voit une chose, on en a envie, on fait tout pour l'obtenir et généralement, le fait de l'avoir acquise la rend moins attrayante. Mais oui, mais oui, je connais. L'envie de ce qu'on n'a pas. C'est ça. Eh. Et de quoi aviez-vous envie ? D'une trousse. Une trousse ? Oui, une trousse de médecin. Je suis étudié en médecine troisième année. Et sans doute, aviez-vous chargé mademoiselle Gilbert de vous acheter cette fameuse trousse ? Ah, là, là, là. Ah non, monsieur Guillot, nous cessons de jouer au plus fin. Voyez-vous ? Depuis quand connaissiez-vous Gilbert ? Quelques mois. Je ne sais plus. Depuis la rentrée scolaire. Vous l'aviez rencontrée de la faculté ? Oui, elle était en première année. Alors, je vous écoute. Les premiers temps, je l'ai conseillé, aidé. Nous étions bons camarades, nous sortions ensemble, nous allions au cinéma. Et puis, plus à plus, ses sentiments pour moi ont évolué. Mais je n'ai rien fait pour ça. Je ne voulais pas m'attacher. Je voulais encore moins qu'on s'attachât à moi. Je veux faire une carrière. Oui. Je pensais que pour arriver à ce but, il fallait me libérer de tout ce qui pouvait entamer mon temps, ma liberté. J'ai expliqué tout ça à Gilbert dès que j'ai compris que cette camaraderie que je lui offrais ne lui suffisait plus. Pendant quelque temps, nous avons cessé de nous voir de son plein gré jusqu'à sa guérison, disait-elle. Elle parlait de cet amour comme d'une maladie. C'en était bien une, en effet. Alors un jour, elle est revenue, très calme, très sereine, semblait-il. Nous avons recommencé nos sorties comme par le passé. Alors un soir, elle m'a accompagné jusqu'à ma porte. Elle est montée. Nous avons pris un verre et n'est reparti que le lendemain. Voilà. Et depuis ? Nous avons vécu comme ça, un semblant de vie commune. Je la voyais deux ou trois heures par jour. Elle semblait heureuse de cette espèce de compromis. Et vous ? Quoi ? Oui, vous étiez heureux. C'était une solution de facilité. On s'en accommodait aimant. Je n'étais ni heureux ni malheureux. Enfin, du moins, j'étais libre. Nous aurions pu continuer longtemps comme ça. Mais un soir... Un soir ? Allez, continuez, je vous en prie. Un soir, Gilbert m'a présenté Catherine. Elle suivait les mêmes cours à la fac. Et alors, toutes mes belles théories sont tombées d'un seul coup. Je m'imaginais imperméable à toutes les faiblesses que je voyais chez les autres. À ce que je croyais être leur faiblesse. Et voilà. Il a suffi d'une seconde pour faire tomber la tête que j'avais sur les yeux. En un mot, j'aime Catherine. Oui, j'avais compris. Oui, mais l'autre, Gilbert dans tout ça. Je me suis mis à la détester pour ces deux heures que je lui donnais. Moi, je le regrettais à présent, M. le commissaire, mais c'est ainsi. Minute par minute, je lui ai renié ces deux heures. J'avais fini par ne plus l'avoir. Quels étaient vos projets avec Catherine ? Nous mariés. Avant la fin de vos études ? Oui. De quoi pensiez-vous vivre ? Nous serions débrouillés. Catherine m'aurait aidé au début. Enfin, nous n'avons jamais beaucoup réfléchi à cela, M. le commissaire. Et Gilbert, t'étais au courant ? De notre liaison ? Qui ne l'était ? Nous ne nous cachions pas. Qu'est-ce que ? Comment a-t-elle réagi ? Pendant quelques semaines, nous ne sommes plus rencontrés. Catherine l'apercevait de temps à outre à la faculté. Tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais hier, elle est venue m'attendre à la sortie de mon cours. Que voulait-elle ? Me menacer. Vous ? Mais Catherine, moi. Un de nos bons amis venait de lui annoncer notre décision de nous marier. Jusqu'alors, elle croyait à une passade de ma part. Oui, un caprice. Si vous voulez. Je viens de vous dire que je la croyais calme, sereine, enfin guérie, pour reprendre son expression. Mais ça n'était pas vrai. En réalité, elle attendait. quand elle a compris que pour elle, c'était perdu, que je ne reviendrai pas. Elle a risqué le tout pour le tout. Alors, elle m'a menacé d'un scandale. Vous y avez cru ? J'y pensais d'abord que c'était du chantage et qu'elle n'oserait rien. Mais, il y avait dans sa voix une telle détermination que, oui, j'ai eu peur que ce soit vrai. Alors ? Alors, je lui ai demandé quelques heures pour réfléchir. Je n'ai pas voulu la brusquer. Je lui ai donné rendez-vous pour le lendemain matin, c'est-à-dire hier matin. C'est ça. Vous aviez pris une décision ? Pas vraiment. J'ai essayé de lui faire comprendre que j'épousais Catherine par... Je ne sais pas comment... Monsieur, monsieur, vous le savez très bien. Par intérêt. Par intérêt, oui. Je l'ai persuadé que Catherine apportait la sécurité, la réussite. Je croyais l'avoir persuadé également que cette sécurité, cette réussite, elle les partagerait avec moi. Et comme preuve de ce que je lui disais, je lui ai donné 100 000 francs empruntés hâtivement à droite et à gauche. Je lui en ai promis d'autres. Je voulais lui donner l'impression que nous étions liés, elle et moi, contre Catherine. Et il me semblait que ce nouveau sentiment était de force à prendre le pas sur tous les autres. Il vous a surtout semblé que l'argent était capable de tout acheter. Pas une seconde, vous avez pensé que la victime était peut-être désintéressée. Je voulais gagner du temps, c'est tout. Elle aurait fini par comprendre. Et elle a accepté ? Je ne lui ai guère laissé le temps de refuser. Je lui ai donné l'argent, je suis parti. Je ne l'ai plus revu. Jusqu'à hier soir. Vous étiez très gai hier soir. Oui. Insouciante jeunesse. Vous aviez déjà oublié Gilbert. J'essayais de l'oublier, c'est exact. J'y serais arrivé sans cette bêtise. Bêtise ? Ah, et donc, vous y allez. C'est une bêtise qu'on ne fait qu'une fois. Le mot est un peu léger, vous ne trouvez pas ? Excusez-moi. Dites-moi, cette belle carrière, M. Guillou, cet irrésistible amour qui vous portait vers Catherine, tout cela valait-il sincèrement que vous poussiez Gilbert à une telle bêtise ? Hein ? Car c'est vous, n'est-ce pas ? C'est vous qui l'y avez poussé. Et Catherine ne s'y est pas trompée. Lorsqu'une fois le corps découvert, elle vous a demandé pourquoi, Michel ? Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Comme ça vous soulagerait, n'est-ce pas, M. Guillou, si quelqu'un vous apprenait que Gilbert ne s'est pas suicidé. Que voulez-vous dire ? Vous connaissez la digitoxine ? Évidemment. Vous pouvez m'en dire deux mots ? C'est un tonique du cœur, pourrait-on dire. Dangereux ? Mais pris en forte dose, oui, et à jeun également. Mais c'est pour ça que les gens qui en usent croquent un morceau de sucre immédiatement. Incolore ? Oui, inodore aussi. On la présente généralement sous la forme liquide, en goûte et en ampoule. Mais pourquoi ? Pourquoi vous m'avez dit que Gilbert ne s'était peut-être pas suicidé ? J'ai dit ça ? Oui, oui, à la minute. Ah, c'est... Non. Non, je ne l'ai pas dit. Non, je ne l'ai pas dit. Je l'ai à peine supposé. Mais en réalité, je ne le souhaite pas. Car si on admet que l'on tue pour un mobile, vous en avez un sérieux. Comment ? Qui avait intérêt à voir disparaître Gilbert ? Vous. Car vous me dites qu'elle n'a pas refusé votre dernière proposition, mais qui me le prouve ? Mais puisqu'elle a pris l'argent, c'est qu'elle acceptait. Vous m'avez dit vous-même tout à l'heure de ne pas lui avoir laissé le temps de refuser. En admettant même que le matin, elle ait accepté votre séparation, qu'elle ait accepté de bonne foi de duper Catherine et de se duper elle-même. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'au cours de la journée, elle ne s'est pas reprise ? Hein ? Et qu'elle n'est pas venue ici hier soir pour vous relancer, pour mettre un obstacle à cette carrière à laquelle vous l'avez déjà sacrifié une fois et à cet amour tout neuf qui devait lui faire si mal. Mais c'est insensé. Quoi ? Pourquoi insensé ? Mon raisonnement est-il faux, M. Guillaume ? Non, mais il est incomplet. Si, comme vous le dites, Gilbert est venu ici pour me relancer, pour être un obstacle à mes projets, alors Catherine avait les mêmes raisons que moi de la faire disparaître. Oh, comme la peur est un affreux sentiment, M. Guillaume. Entrez ! M. est arrivé, M. le Commissaire. Bon, merci, je vais le recevoir. Vous ne... Vous pouvez disposer, M. Guillaume. M. le Commissaire, je ne voulais pas dire... L'inspecteur Maxime, va vous remettre vos cent mille francs. Vous pourrez les rendre à ceux à qui vous les avez empruntés. À moins que vous n'achetiez votre trousse, car vous arriverez, M. Guillaume. Rien ne vous arrêtera. Bien. Accompagne-le, Maxime. M. Renvier, s'il vous plaît, si vous voulez vous donner la peine d'entrer. Pardonnez-moi, M. le Commissaire, de n'avoir pas été là dès votre arrivée, mais... les obligations. L'inspecteur, d'ailleurs, m'avait assuré que je pouvais m'absenter. Mais vous avez très bien fait. Asseyez-vous, je vous en prie. On ne vous a rien à faire à boire. Je vais... Non, écoutez, votre bonne m'a proposé tout à l'heure du café. Du café, sans doute préféreriez-vous autre chose. Un whisky. Non, non. Non, non, merci. Voulez-vous passer dans mon bureau, s'il vous plaît ? Si vous le désirez. Ce salon me paraît tellement glaçant. Asseyez, je vous en prie. Pardon. Il n'y a guère que ce bureau qui soit un peu accueillant. C'est devenu mon repère. Oui, j'ai mes livres, mes objets, ce petit bar pour traiter ceux qui me visitent. Et me croirez-vous quand je vous dirai qu'il m'arrive quelquefois de passer la nuit dans cette pièce sur ce canapé. Beaucoup d'eau ? Non, très peu, merci, très peu. Vous avez là un service exceptionnel. N'est-ce pas ? Oui, ces verts sont très anciens. Ils viennent de Bavière. À l'origine, ils étaient au nombre de sept, un pour chaque couleur. Malheureusement, j'en ai cassé un moi-même, le violet, et le jaune a été cassé hier soir dans cette lamentable affaire. Vous connaissiez la victime ? Oui, mais pour l'avoir rencontrée ici plusieurs fois. C'était une camarade de ma fille. À vrai dire, depuis quelques semaines, je ne l'avais pas vue, je suis si peu chez moi. Le travail, d'une part, oui. Mais aussi, un manque d'aptitude à rester enfermé. Il faudrait, pour m'obliger à rester chez moi, qu'on souhaitât ma présence. Or, il n'en est rien. Je vis ici comme on vit à l'hôtel. Oh, votre fille, pourtant. Catherine et moi ne sommes pas très proches l'un de l'autre. Sans doute est-ce ma faute. Certainement, mais... De toute façon, elle n'a plus besoin de moi. Elle a ses occupations, ses amis. À 18 ans, monsieur le commissaire, les jeunes filles ont leurs problèmes à elle. Le suicide de cette pauvre Gilbert en est une preuve. Et comment l'avez-vous appris ? En rentrant hier soir vers minuit. J'ai trouvé toute cette petite bande prostrée, inquiète. Vous policiers gardez ma porte et l'accès de ce bureau m'a été interdit. Vous savez que Gilbert est morte après avoir absorbé de la digitoxéine ? Ah, non, je ne le savais pas. Sans doute, monsieur le commissaire, c'est une erreur de ne pas mettre sous clé de tels médicaments, mais je le croyais suffisamment à l'abri dans cette pièce qui m'est personnelle et dans la salle de bain on n'entre jamais comme un fille et la bonne. De plus, j'avoue, n'avoir jamais imaginé que quelqu'un d'autre que moi pourrait l'utiliser. Et pour une telle raison. Ah, je suis navré, monsieur le commissaire. Je n'arrive pas à chasser de mon idée que je suis responsable en quelque sorte. Non, non, mais personne ne songera à vous reprocher quoi que ce soit. Sans doute, mais il n'en est pas moins vrai que la plus élémentaire des précautions pouvait éviter ce drame. Non, ça n'est pas prouvé. Que voulez-vous dire, monsieur le commissaire ? Que Gilbert serait morte de toute façon. Ah. Peut-être la présence de ce poison à portée de la main a-t-elle précipité cette mort. La facilité d'exécution a hâté la conclusion c'est certain. Mais tôt ou tard, ce dénouement devait intervenir. J'aimerais vous croire, monsieur le commissaire. Mais je suis persuadé au contraire que Gilbert a pris sa décision parce qu'elle savait pouvoir mener à bien son projet. La preuve, c'est qu'elle est venue chez moi, et non ailleurs, pour l'exécuter. Justement parce qu'elle était certaine de trouver le poison à portée de sa main. Vous l'avez dit à l'instant. Ah non, je n'ai pas dit à portée de sa main, mais à portée de la main. Mais quelle est la différence ? La différence qu'il y a entre l'article et le possessif. Je n'ai pas dit à portée de la main de qui se trouvait le poison. Votre réponse est équivoque, monsieur le commissaire. Vous semblez accuser... Personne ! Je vais vous dire, l'incertitude est forcément équivoque. Et tant que cette enquête ne sera pas terminée, nous serons dans l'incertitude. Votre fille, monsieur Rennevier, vous avez-t-elle averti de son projet d'épouser Michel Guillou ? Catherine et Michel ? Oui. Vous me l'apprenez, monsieur le commissaire. Mais quel rapport y aurait-il entre... Vous voulez dire que Gilbert s'est suicidé parce que Catherine allait épouser Michel ? Il est inoui d'apprendre tout cela de but en blanc. Alors qu'avec un peu d'attention, j'aurais pu le découvrir moi-même et depuis longtemps, sans doute. Décidément, monsieur le commissaire, il n'est rien qui me soit plus étranger que ma fille. Je ne m'en étais jamais rendu compte comme aujourd'hui. Comment en arrive-t-on là ? Allez savoir. Oh, peu importe. D'ailleurs, le résultat est là. Ma fille va se marier, je n'en savais rien. Vous lui auriez donné votre consentement ? Pourquoi non ? Pour l'obliger à vivre à cachette alors qu'elle veut vivre au grand jour. Pour l'obliger à mentir alors que jusqu'à présent elle se contente de ne rien dire. Certes, je lui aurais donné. Et je lui donnerais encore si elle me le demandait. Et même si je devais lui donner cette autorisation sans plaisir, je la lui donnerais par raison. Non, attendez pas, expliquez-vous. Vous pouvez croire, monsieur le commissaire, comme beaucoup, que ma situation est enviable. En effet, j'ai un grand appartement, je change de voiture tous les ans, j'ai un bureau en plein centre et une maison au banc de la mer. Situation enviable, en effet. Oui. Mais assez particulière. Car si la voiture est à moi, cet appartement, le bureau, la maison, ne le sont pas. Comment ça ? Tout est à Catherine, monsieur le commissaire. Tout est davantage encore. L'usine d'Argenteuil, deux snack bars et un immeuble de rapport. En un mot, comme en mille, je suis le gérant des biens de ma fille. Oui. Je m'explique. Quand j'ai épousé la mère de Catherine, mon beau-père s'était opposé au mariage et l'avait déshéritée. Nous étions jeunes, heureux, amoureux. Nous nous en moquions. Et puis, Catherine est venue au monde sans apporter le bonheur que j'attendais d'elle. Quand son grand-père est mort, nous avons appris que, sans l'avoir jamais vue, il lui avait légué toute sa fortune. C'était sa façon à lui de pratiquer l'art d'être grand-père. Ce n'est pas moi qui me plaindrais de cette méthode. Bref, à sa majorité, c'est-à-dire dans trois ans ou le jour de son mariage, je suis tenu de remettre sa fortune à Catherine. Monsieur le commissaire, je ne refuserai rien à quelqu'un dont dépend mon avenir. Mais tout cela nous éloigne du sujet qui vous retient d'ici. Quand pensez-vous clore votre enquête ? Eh bien, écoutez, je dois encore entendre votre fille, la routine, et peut-être en resterons-nous là. Je l'espère, monsieur le commissaire. Aurez-vous encore besoin de moi ? Non, non, j'ai d'ailleurs l'impression que personne ne m'a appris grand-chose sur cette malheureuse Gilberte. Sauf Michel, peut-être. Mais encore, il ne m'a rien appris vraiment que je n'eusse pu imaginer tout seul. Alors, si vous le permettez, monsieur le commissaire, je vais m'en aller. Je déjeune dehors et j'ai toujours eu à cœur d'arriver à l'heure. Mais je vous en prie. Moins par courtoisie que par crainte qu'on ne m'attendait pas. L'exactitude et la vertu nécessaire aux hommes d'un certain âge. Mais, les affaires sont les affaires. Sans doute. Et, une femme est une femme. Félicitations. Merci. Recevrez-vous, Catherine, dans cette pièce ou dans le salon ? Non, dans le salon. Alors, passez, je vous en prie. Eh bien, monsieur le commissaire, les doutes dont vous m'avez fait part tout à l'heure m'inquiètent encore que je ne les partage pas. Je ne serai vraiment tranquillisé que lorsque vous en aurez terminé, ce qui revient à dire qu'en somme, je souhaite votre départ. Je comprends ça très bien. Il est rare qu'on apprécie notre présence. Mais j'ajoute cependant que j'ai été très heureux de vous rencontrer. Il m'arrive peu souvent de parler aussi longuement. de parler de moi, en tout cas. De vous ? Mais vous n'avez pratiquement parlé que de votre fille. De Catherine. Oui, c'est vrai. Au revoir, monsieur le commissaire. Ne la brusquez pas trop. Elle ne doit pas être très heureuse. Maxime, Maxime, non, viens une seconde, je te prie. Voilà, voilà. Tu as rendu ces cent mille francs, Michel ? Oui. Où est-il ? Chez lui. Je lui ai demandé de rester à notre disposition. Mais pourquoi, patron, il y a du nouveau ? Monsieur Rennevié nous a appris quelque chose. Oui. Michel ne mentait pas quand il disait à Gilbert qu'il épousait Catherine par intérêt. Par intérêt ? Oui. En épousant Catherine, il épousait la fortune. Ah. D'ailleurs, il nous l'a dit lui-même, Catherine m'aurait aidé dans les débuts. Oui, oui. Oui, oui. Monsieur Rennevié a raison, elle ne doit pas être très heureuse, la petite, si elle pense à tout ça. Hum. Bon. Il m'a fait la entrée. Oui. Tout de suite, patron. Mais, patron. Oui. Tout d'ailleurs, vous m'avez demandé si je n'avais pas une idée, est-ce que je peux vous la donner ? Oh, mais tout de suite. Oh, tout de suite, Maxime, tout de suite. Une fois n'est pas coutume, profitez-en. Oh, patron. Eh bien, voilà. Vous semblez avoir opté pour le crime et Michel vous paraît un coupable tout désigné. Hum ? Hum. Je ne suis pas de cet avis. Parce que, si on se rapporte à l'interrogatoire de la bonne, c'est Michel qui a décidé d'appeler la police. Et c'est lui qui a insisté pour qu'on ne ramasse pas les morceaux de verre. Eh bien, croyez-vous, au contraire, que s'il était coupable, il n'aurait pas tout fait pour faire disparaître le moindre indice ? Oh, mais... Non, tu raisonne comme un débutant, Maxime. Mais... Combien de fois avons-nous été prévenus par l'assassin lui-même ? Combien de fois ce même assassin a-t-il essayé de nous faire suivre une piste qu'il arrangeait ? De nous mettre sous le nez des indices qu'il éloignait de nous ? Allez, allez, Maxime. Continuons. Continuons-tu, appelle la petite. Ouais. Bon. Mademoiselle, qui a tenu un dix, s'il vous plaît ? Pas ici. Entrez, entrez, monsieur, s'il vous en prie. Où est Michel ? Asseyez-vous. Où est Michel ? Chez lui. Il doit être en train de méditer sur la précarité de la fortune et sur la nécessité où il se trouve d'arriver par ses propres moyens. Ce qui veut dire ? Eh bien, ce qui veut dire, mademoiselle, que votre argent vous empêche d'avoir vos 18 ans comme il a empêché les 20 ans de Gilbert et les 25 ans de Michel. Votre enquête prend une étrange tournure, monsieur le commissaire. Le suicide de Gilbert n'a pas d'en... Ah non. Y avez-vous jamais cru un seul instant ? Non, pas une seconde. La première pensée que vous avez laissée paraître, c'est que Michel l'avait peut-être tué. C'est fou. Ah oui, c'est fou. Et votre première réaction en entrant dans cette pièce a été de demander où était Michel. Croyez-vous donc qu'il était en prison ? Et peut-être cette réaction, si elle était sincère, pourrait suffire à vous innocenter, hein ? Mais allez-donc savoir, pourquoi aviez-vous invité Gilbert hier soir ? Je ne l'avais pas invité. Alors, pourquoi est-elle venue ? Avant de répondre, sachez que je sais tout concernant Gilbert et Michel. Elle est venue pour me voir. Elle avait rencontré Michel le matin. Elle m'a raconté ce qu'il lui avait dit pour me narguer. Elle m'a fait comprendre que si Michel restait avec moi, c'est parce que je pouvais me le payer comme un objet de luxe. Mais elle ne vous a menacé d'aucun chantage. Est-ce bien utile après ce qu'elle venait de me dire ? Elle avait déjà tout détruit. Un scandale n'était plus nécessaire. Dans quel état était-elle désespérée ? Elle pleurait, c'est tout. Comme on pleure avant de se résigner. Car si elle pensait qu'après ça, je ne garderais pas Michel, elle savait qu'elle ne le garderait pas non plus. Non. Mais à quelle heure était-elle arrivée ? Vers 9h moins 15, 9h moins 10. Enfin, les autres n'étaient pas encore là. les premiers ont sonné à 9h et la soirée a commencé aussi tôt. Je ne me suis plus occupée de Gilbert, je croyais même qu'elle était partie. Elle n'avait plus rien à faire ici puisqu'elle avait gagné. Pourquoi vous n'avez pas tenu votre père au courant de votre désir d'épouser Michel ? D'une part, cette décision était très récente. D'autre part, je n'ai pas trouvé l'occasion de lui parler. Il est assez inaccessible, vous savez. Croyez-vous qu'il vous aurait donné l'autorisation ? Naturellement. D'abord parce qu'il ne m'offuse jamais rien, par indifférence d'ailleurs. Tenez, je suis certaine, je suis certaine qu'il ignore en quelle année je suis et dans quelle faculté. Et puis ensuite, parce qu'il est bien trop occupé par son propre mariage pour s'intéresser au mien. Ah, votre père, sœur Marie ? Vous l'a-t-il pas dit ? Il a peur du ridicule. Et avec sa secrétaire, Denise, une très belle fille. Un peu jeune peut-être, mais il paraît que ça n'a pas d'importance. Je pense qu'elle l'aime. En lui, on est sûrement fou, mais j'en suis ravie dans le fond. Mais on lit souvent cette sorte d'histoire dans les romans où on ne pense jamais que ça peut arriver dans sa propre famille. Il en est de même d'ailleurs pour les mauvaises nouvelles. On s'en croit préservé, on est persuadé qu'elle n'arrive qu'aux autres. et puis... Comment est morte, Gilbert ? Empoisonnée. Elle a digitoxéine. Oh ! Êtes-vous sûre ? Enfin, je veux dire, êtes-vous sûre qu'elle l'a prise ici et non ailleurs ? Avant de venir, peut-être ? Non, non, non. Nous en sommes tout à fait certains. Les morceaux de verre qu'on a trouvés à côté d'elle ont été analysés. Whisky et digitoxéine. Curieux mélange. Quel verre ? Le verre en cristal de bavière du service de votre père, le verre jaune. Le verre... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est impossible. Mais c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes souffrant de vous voulez ? Vous voulez une chappelle quelqu'un ? Non, je vous en prie. Gilbert ne s'est pas suicidé, monsieur le commissaire. Elle ne s'est pas suicidé. Comment ça ? Savez-vous ce que ça veut dire ? Qu'on l'a assassinée ? Pas elle ! Pas elle ! Comment ça ? Expliquez-vous. Ce n'est pas elle qu'on a voulu tuer. C'est moi. Comment ? Oui. Oui, c'est à moi que ça va être destiné. C'est à moi que je suis certaine maintenant. Alors, calmez-vous, calmez-vous, je vous en prie. Ah, là. Racontez-moi, que s'est-il passé ? C'est hier, avant la soirée. Mais il devait être huit heures et demie environ. J'étais avec Corentine dans le salon. Nous finissions de décorer le buffet. Tout à coup, le... Déjà ? Ah, quand il s'agit de manger et de boire, les gens, ils ne sont jamais en retard. J'y vais. Non, 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 ne bouge pas. C'est à moi d'aller ouvrir ce soir. Ce sont mes invités. Bon. Denis, c'est vous. J'ai su conféter ce soir vos 18 ans. Je n'ai pas voulu être la seule à vous oublier. Meilleur vœu, ma chère Catherine. Tenez. Oh, mais... Non, non, ce n'est rien, je vous en prie, un souvenir, une bêtise. Je regarde tout de suite. Oh, un foulard. Mais il est ravissant. Merci, Denis. Vous embrassez ? Oh, avec joie. Mais entrez-donc. Oh, comme cette table est jolie. Vous allez manger tout ça ? Au fin de ce rond, une dizaine, vous savez. Vous restez avec nous, naturellement ? Non. Non, merci, je dîne en ville. À ce propos, j'aimerais vous parler, Catherine. À moi ? Oui, à vous. Maintenant ? Si vous le pouvez, oui. C'est-à-dire que je... Enfin, vous n'en avez peut-être pas pour longtemps. Bon, excusez-moi, je veux dire que les autres ne vont pas tarder. Rassurez-vous, j'en ai pour une seconde. Peut-être pourrions-nous aller dans le bureau de votre père, nous y serions mieux. C'est vrai que cette pièce est charmante. Votre père le dit tout le temps. Catherine ? Ah, mais comme c'est difficile. Voilà. Ce soir, c'est avec votre père que je dîne. Hier, c'est avec lui que j'ai dîné et depuis quelque temps, il en était assis. C'est bien. Mais non, vous ne me comprenez pas, Catherine. Mais si. Papa vous fait la cour. Bravo. Il n'y a rien là de difficile à dire. Sans doute, mais... Oh, Catherine, aidez-moi. Il vous a demandé de l'épouser ? Oui. Et vous avez accepté ? Oui. C'est merveilleux. Ça... Ça ne vous ennuie pas ? M'ennuyer ? Mais bien au contraire. Oh, Denise. Je ne suis pas une petite fille jalouse des amis de son père. Je ne l'ai jamais été. Vous serez une très jolie madame Renuyer. Oh, j'ai eu tellement peur. Peur ? Mais que faut-il donc vous dire pour vous rassurer ? Vous dire que vous êtes mon ami ? Je vous l'ai dit. Vous êtes mon ami. Tenez pour vous le prouver. Regardez-moi, Denise. Oui ? Moi aussi. Quoi, vous aussi ? Moi aussi, je vais me marier. Je l'ai décidé il y a quelques jours. Votre père le sait-il ? Non, pas encore. Je le lui dirai demain. Mais s'il refuse, le pourra-t-il, puisqu'il vous aime ? Avec qui ? Avec Michel. Non, vous ne le connaissez pas. Je ne peux rien vous en dire. D'ailleurs, je vous en dirai trop. Il est riche. Riche ? Michel ? Oh non. Mais quelle importance ? Ne le suis-je pas pour deux ? Que fait-il ? Rien. Il est étudiant. La médecine. Oh, si le ciel pouvait faire qu'il soit étudiant toute sa vie. Ne serait-ce pas merveilleux ? Nous voyagerions un an dans chaque pays. Combien cela ferait d'années de bonheur. Mais votre père, Catherine. Mais ne serez-vous pas là ? Mais il est très malade, Catherine. Vous le savez. Je ne peux rien pour lui. Lui ne peut rien pour moi. Nous ne nous aimons pas essayer pour pouvoir nous aider. Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez de me regarder ainsi, Denise. Vous me faites peur. Pardonnez-moi, ma chérie. Je pensais à la peine que vous alliez faire à votre père. Mais vous avez raison. Je suis là. Et moi, je l'aime assez pour l'aider. Prenons un verre, voulez-vous ? Un serment d'amitié ne se scelle-t-il pas toujours un verre à la main ? Whisky. Le premier de la soirée. À vos 18 ans. À Michel. Et à votre père. Oh, il n'y a pas de glace. Croyez-vous que Corentine vous en donnera ? Bien sûr. Elle n'est pas si terrible. Attendez-moi, je reviens. Je me suis absentée quelques secondes pour aller chercher de la glace. Quand je suis revenue, Denise était debout. Les deux verres posaient devant elle sur le guéridon. J'ai tendu la main pour en prendre un. Le bleu. Mais Denise m'a présenté le jaune en me disant que sa couleur s'accorderait mieux avec celle de ma robe. Au moment où nous allions attraquer, quelqu'un a sonné. Corentine m'a crié d'aller ouvrir, qu'elle était occupée. Denise alors m'a dit, c'est sûrement Michel, vous trinquerez ensemble. Je file par le service. Elle a bu son verre d'un trait et elle est partie. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je suis allée ouvrir. Votre verre. Je l'ai gardée à la main, je crois. Oui, c'est ça. Ce n'était pas Michel, d'ailleurs, c'était Gilbert. Je l'ai faite rentrer à son tour dans le bureau de papa pour que Michel ne la voit pas s'il arrivait. Et elle m'a tout raconté. Vous avez bu ? Non, non, ni l'une ni l'autre. J'ai posé mon verre sur la petite table près du canapé sur lequel nous étions assises. Quelques minutes après Gilbert, les autres arrivèrent. Comme elle avait beaucoup pleuré, Gilbert me demanda de se reposer quelques instants. Je lui indiquais la sortie de service et je rejoignais les autres. Là, vous savez la suite. Pascal, à la recherche d'une bouteille, l'a découverte. Il était trop tard. C'est moi qui l'aurais dû découvrir. Enseigne-moi. C'est un fruit. Pas trop. Pas trop, ça y est. Voilà pourquoi on n'avait pas trouvé à qui appartenait la quatrième empreinte sur le verre. Ça venait. On avait seulement pensé aux gens qui étaient là pendant la surprise partie. Oui, oui, oui. Résumons-nous. Vous laissez Gilbert dans le bureau. Elle a beaucoup pleuré. Elle se mouche, se repoudre sans doute. Aperçoit un verre à la porte de sa main, boit machinalement, trouve le whisky à son goût et dans son état de fatigue presque nécessaire. Elle le boit jusqu'au bout. Elle est prise d'un malaise, s'écroule sur le canapé, dans sa chute, brise le verre et c'est ainsi qu'on a pu croire au suicide. Mais pourquoi ? Pourquoi Denise aurait-elle fait ça ? Pourquoi ? Pour un appartement, un bureau dans le centre, deux snack bars et un immeuble de rapport. Elle avait raison quand elle disait qu'elle aimait assez votre père pour l'aider. Elle allait l'aider, effectivement, et malgré lui, à garder votre fortune dont il est le dépositaire et la maladie de M. Rennevier, allant s'accentuant, elle allait se l'approprier définitivement. C'est un joli doublé. Votre père déjeuner avec elle ? Oui, je pense. Vous savez à quel endroit ? Je sais que mon père affectionne particulièrement un restaurant de la Rive-Gouche, où j'accorde. Allons-y. Non, pas moi. Ah si ? Si, si. Votre père aura besoin de vous. Allez, venez. Vous partez ? Catherine, tu sors à ton déjeuner. Tenez-le au chaud et ajoutez un couvert de plus. Ah, vous déjeunerez ici, monsieur le commissaire ? Non, non, mais monsieur Rennevier déjeunera avec sa fille. Monsieur ? Oui, et ce soir, sans doute, prendra-t-il son dîner ici également. Soyez content de qu'Arentine, vous pourrez lui faire suivre son régime. Catherine, ne sors pas dans ton manteau, Catherine ! Catherine, il fait froid ! Catherine ! Ah, il faut tout lui dire, c'est une enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Le don de perspicacité nécessaire pour déceler les crimes et les criminels n'est point l'apanage des laïcs. George Chesterton l'a prouvé en faisant de son célèbre père Brown un détective éminent et que l'on n'est pas prêt d'oublier. Nous avons vu également une religieuse sœur Angèle, fille de la charité, s'attaquer par les soins de son auteur Henri Catalan à la solution de quelques problèmes policiers assez délicats. Il ne faut donc pas s'étonner si nous devons à Jacques Ouvard la création du frère Boileau. Lauréat du Grand Prix d'Aventure en 1959, pour son premier ouvrage L'Assassin est dans le couvent, Jacques Ouvard, dans la collection Le Masque et sous le titre de Sonnez les Matines, entraîne cette fois le très intelligent frère Boileau dans une île de la Méditerranée qu'il ne désigne pas expressément et qui, proche de la côte d'Azur, abrite au cœur d'une luxuriante végétation quasi-tropicale un très ancien couvent. Là, en sus des moines cloîtrés, une annexe assure aux religieux fatigués la possibilité d'une retraite momentanée, car le monastère étant autour de lui, comme les châteaux au Moyen-Âge, une aire de protection. La paix d'une île, la paix d'un cloître, le silence et le recueillement nécessaires aux âmes tourmentées, ce serait vraiment le paradis sur la terre. Mais l'on sait depuis bien longtemps que le propre du serpent est de pouvoir se glisser par les voies les plus étroites au cœur de tous les paradis. Et la première chose que rencontre le frère Boileau dans sa première promenade dans l'île est un corps en corps tiède qui se balance à demi immergé dans l'eau transparente d'une crique. Ne parvenant pas tout seul à le ranimer, il va chercher le frère portier du couvent et quand ils reviennent, le corps a disparu. On ne le retrouvera que dans des conditions aussi étranges que celles de sa disparition. Même si l'intrigue du livre s'oriente vers des thèmes assez prévus, nous ne saurions lui refuser de servir de prétexte à un double documentaire des plus intéressants, celui qui concerne la vie même du couvent avec ses règles et ses divers à côté, celui qui concerne l'île elle-même dans tout l'éclat d'une beauté encore protégée. « Sonnez les matines », une nouvelle enquête du frère Boileau par Jacques Houvard est publiée dans la collection Le Masque. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Si dans ce 15e festival de Cannes qui vient de s'achever, aucun film policier n'a figuré dans la compétition, en revanche, nous avons eu un remarquable ouvrage reposant sur le mystère et le fantastique, Les Innocents. C'est un film anglais. Il est tiré du roman fameux de Henry James, traduit en français sous le titre « Le Tour des Crous ». L'action située dans la campagne anglaise au siècle dernier expose un cas très curieux de transfert de personnalité. On pourrait presque dire de réincarnation. Deux enfants de 8 à 10 ans environ, Miles et Flora, se trouvent être psychiquement possédés par deux amants maudits qui sont morts tragiquement. Dans ce milieu qui baigne dans le surnaturel arrive tout à coup une gouvernante, jeune et qui n'est pas non plus en complexe. Fille de pasteur, elle a été élevée dans l'horreur du péché. C'est un être extrêmement sensible et refoulé qui va par souci de pureté déchaîner les pires catastrophes. Le reproche que certains font au film, c'est son ambiguïté. Plusieurs interprétations du personnage de Miss Giddens, la gouvernante, sont possibles en effet. Mais comment peut-on vraiment reprocher l'ambiguïté à un sujet comme celui-ci ? C'est au contraire son essence même. Et il faut être un logicien, un cartésien, un vétéré pour se poser trop de questions en face d'une œuvre qui est avant tout poétique et soulève les voiles du mystère et du surnaturel. L'adaptation cinématographique de ce sujet, attachant et envoûtant, est remarquable et la mise en scène de Jack Clayton est raffinée. Il y a peut-être un peu trop de portes qui s'ouvrent mystérieusement, de voiles qui se soulèvent au vent de la nuit et la musique aussi souligne inopportunément quelques effets. Mais dans l'ensemble, l'ouvrage est cinématographiquement très bienvenu. Bien sûr, il faut être sensible au mystère, à la fantasmagorie, à ce charme angoissant des mondes secrets et invisibles pour aimer le film. Mais je pense que tous les auditeurs des maîtres du mystère sont justement sensibles à ces choses. Ils aimeront donc, je crois, les innocents. Les deux enfants, Martin Stephens et Pamela Franklin, qui jouent Miles et Flora, sont extraordinaires et Deborah Kerr dans le rôle de Miss Giddens est excellente aussi. Enfin, le film dans ses plus infimes détails est du plus pur style anglais. C'est encore une qualité pour une œuvre de cette sorte. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard vous ont présenté ce soir Triste Twist, un film radiophonique de Jacques Fayet avec Pierre Mondi, Maurice Chevit, Robert Favard, Evelyne Chétry, Serge Rousseau, Pierre Constant, André Tassi et Jacqueline Rivière. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Bruitage Jean Bériac, prise de son Jean Deloron, collaboration technique Claude Jubier, assistante de production Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard Le film parmi les deux Le film parmi les deux Sous-titrage FR ?